1, 2, 3, 4 Ami Dhamman, c'est un monument pour le peuple algérien, le chaïdi. Pour moi, Ami Dhamman, c'est un star. Allez, on fait la même chose, alors 4 fois le cycle A, B, on va dire. Pour moi, c'est une école. Toujours dit que Dhamman, ce n'était pas un chanteur, mais c'était un éducateur. La première partie, c'est Goubahi. Deuxième partie, le 6-8, c'est un Berweli. Ça faisait, voilà. Je vais passer de l'un à l'autre. On écoute bien. C'est une musique qui a été diffusée dans des télévisions et tout ça, qu'on a découvert le beau style de Dhamman Harashi. La musique qu'on a fait en intro sur le 1, 2, 3, soleil, c'était la musique de Dhamman Harashi. La musique qu'on a fait en intro. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique de Dhamman Harashi 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 Dhamman Harashi Dhamman Harashi La musique de 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 Dhamman Harashi 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 Toushia, l'insirafe, 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 l'insirafe. C'est ce qui a été fait que tous les fernans, les chambres, l'insirafe, l'insirafe, l'insirafe. Vous savez, la musique ondaloise, l'onqa, c'est à peu près comme la carrière de la musique du peuple. Mais il y avait ses bases. Les stichbars, c'est les mêmes. Il y avait des règles à respecter. C'était très sévère. Mohamed l'Anqa était orthodoxe. C'est vrai qu'il était très élevé pour les chambres et les chambres. Mais il s'est élevé pour les chambres. Il s'est élevé pour les chambres. Dachman a improvisé des choses. Il ramenait des chansons de sa manière. À Alger, par exemple, Dachman Harashi, pour eux, c'était le marginal qui faisait de la musique, qui était d'autres paroles, parce qu'il écrivait aussi. Mais c'était différent de ce qui rapportait le pionneur. Le pionneur ramenait des paroles du Maroc ou bien d'Algérie, d'Oran, de Mostaganem. Et c'était chanté différemment parce que les paroles, elles sont andalouses, elles sont différentes. mais Dachman Harashi, c'est-à-dire, cette musique chambres, il a rendu, c'est-à-dire, il a cassé les tabous, je peux dire ce mot. Il chantait du chambres, mais avec du langage de tous les jours, le langage de la rue. Il chantait du chambres du chambres du chambres du chambres du chambres. Il chantait du chambres du chambres du chambres du chambres du chambres. Le chambres du 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 À l'époque, le colonialisme, il y a beaucoup d'écrivain. Les femmes qui étaient là dans ce temps, c'était l'onqa, c'était... Il y avait 5 ou 6 femmes qui étaient là dans notre pays. Il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'Algérie dans ce temps. Les Algériens ont été, je crois, 8 millions, 9 millions dans les années 48, 49 et tout. Les musulmans, les Algériens, ne trouvaient pas de travail. Donc, le seul endroit où l'Algérien pouvait travailler, c'était l'agriculture ou bien le port d'Alger. Il y avait une petite minorité, les pro-français. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé les administrations françaises. L'Algérien a un salaire de misère et tout. En France, il y avait la possibilité de travailler. Il y avait beaucoup d'Algériens à l'époque qui ont émigré dans le français et ils trouvaient du travail. Il y avait à 13. L'Algérieen a l'aligné de l'Algérieens, Il y avait un joueur de entretien et now, le plan de l'Université le Chrétien du Chassier à l'Algérieens, C'est parti ! Il est venu en France, il est installé Lille, c'était sa première ville en France. C'est à partir de là qu'il a commencé vraiment à... Sachant que Dahman, avant qu'il soit chanteur, il était instrumentiste, c'était un musicien. Donc il y avait beaucoup d'artistes algériens qui se produisaient en France et c'était mon père qui les accompagnait avec le bonjour. D'Aman, c'était solitaire. Il aimait toujours marcher tout seul, il aimait l'humour. Comme il était un excellent musicien, il a appris à jouer très bien du bonjour. Il chantait du chabi comme ça, mais pas dans des maisons de disques. Il jouait pour ses copains tout en travaillant et il s'est fait aimer sans le savoir. Sous-titrage ST' 501 Il allait souvent au Café Malakoff pour voir les artistes qui tournaient là-bas et les grands musiciens. Il y avait Qadour Cherchiali, il y avait Mouhskar Lama qui étaient des virtuoses, ils voulaient jouer comme eux. Nous allions en France, il allait dire qu'il allait dire qu'il allait faire un bonjour, il allait dire qu'il allait faire un accompagnateur, il allait faire un bonjour. À l'indépendance, Qadour Cherchiali rentrait en Algérie. Et là, il y avait un vide, on avait besoin d'un soliste. On avait appelé D'Aman, on avait découvert un excellent soliste. Effectivement, c'était très difficile pour les artistes algériens à l'époque. Mais une chose est sûre, c'est que les artistes algériens, entre eux, ils étaient quand même solidaires. Ils étaient très solidaires à l'époque. Sous-titrage ST' 501 L'artiste algérien n'avait pas accès à des salles de spectacle. On avait une communauté en France, en sachant qu'on était colonisés quand même. On savait qu'il y avait beaucoup d'Algériens ici en France. Il y a le marché parallèle, comme on parle, le Barbès et tout. Et en plus, il y avait un système ici en France où TF a passé les Arabes, c'est après minuit. Regardez, quelqu'un qui arrive, qui rentre dans les foyers et qui casse les frontières, c'est beau. Alors avec l'intelligence de certains artistes, tels que Mohamed El-Kamal, Cheikh El-Hasnaoui, Mohamed El-Galbouchin, ils ont fait du café-concert. Ils chantaient dans des cafés pour les émigrés. Alors ça plaisait. Et c'est de là que tout le trésor, toutes ces belles chansons ont vu le jour. Les gens d'Algérie, ils avaient des cafés. On travaillait chez eux. Ça, c'est Dahman, bien sûr. Ça, c'est moi. Ça, c'est un musicien. Il joue la Dierbouka, Ben Zidane, Rachid. Et ça, c'est Dierary, Dierary Mohamed Saint-Fantour, tunisien. Et là, c'est Dahman, bien sûr. Moi, j'étais là. On a été coupés. C'était une soirée qu'on a faite à Rouen. Tous les cafés, ici à Saint-Michel, ici à la Bastille, là où on est, là. Un peu partout en France, c'était beaucoup plus algérien que quelque chose, quoi. Je pense que mon père, bon, il n'a pas eu, qu'il a vite intégré la société ici. Parce que, bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu du vécu, qui a eu beaucoup d'expérience. À part le problème qui était un petit peu politique à l'époque et tout ça. Mais bon, sachant que pratiquement tous les artistes arabes à l'époque, ils n'avaient pas l'accès à tout. Mais quand même, à travers la communauté, ils arrivaient à animer des soirées, à enregistrer des albums, à faire beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que c'était restreint. Mais c'est comme ça. Son premier enregistrement qu'il avait fait comme musicien professionnel, c'était en 51 avec Mouhann Saïd Oulaïd, Barkatissith Nishraab. Alors, il jouait très bien. Mouhann Saïd Oulaïd, qui était connu comme ça, à la maison de disques, est venu le voir. Il lui a dit, tu me fais un disque. Il dit, mais moi, je suis artiste. Il lui a dit, non, non, mais les gens demandent vos disques. Il dit, comment je vais faire. Il ne connaissait pas les musiciens. Le seul qu'il connaissait, c'était Dahman Al-Harashi. Il venait chez lui, il appelle Dahman, il dit, tu vois, mais Dahman, je ne suis pas musicien professionnel. Ils ont enregistré deux autres, ils ont ramené un petit déreble qui est comme ça, d'un coin. Et au moment d'une pause, ils ont pris comme ça une petite pause pour prendre un café, et bien mon père, il est resté tout seul à la cabine, là où les musiciens. Et du coup, mon père, ce jour-là, il est resté tout seul, il prenait l'instrument, il jouait. Il a commencé à chanter. Et que le micro, il était déjà, il n'était pas fermé, quoi. C'était, il était ouvert déjà. Et l'Habib Hachlef, il entendait, pour la première fois, Dahman Al-Harashi chanter. Et puis, le soir, Dahman avec Salah Saadaoui, ils allaient au café. Les jeunes de chez nous demandaient à Dahman de chanter. Et Dahman chantait, c'était beau, Saadaoui lui dit, alors, tu vas enregistrer. Dahman il dit, non, moi, parce qu'il avait une voix ronde, tout ça, il avait une voix vraiment comme Aznaboul. Il a dit, tu penses que je vais marcher, Saadaoui lui dit, oui. Il le présente à la voix du globe. Alors, ce jour-là, on a enregistré, je crois que c'est Nora qui a enregistré. On y avait Dahman comme nos musiciens. Il le propose à la voix du globe. Saadaoui lui dit, il a des excellent chansons. Il dit, d'accord, vous l'enregistrez. Alors, c'est quand, c'est la semaine prochaine, ils ont pris la date. Et on a été le responsable de la maison de disques, le patron. Il n'était pas là. Il dit, j'arrive après. Nous, on a enregistré. Ils ont fini l'enregistrement. Quand est arrivé le producteur, il a écouté l'enregistrement. Il ne voulait pas, enfin, c'est bon, c'est enregistré, mais il ne voulait pas l'éditer. Il ne voulait pas la sortir en vente. Le type, il arrive, il paye les musiciens, ils sont partis. Et il commence à écouter. Il dit, mais le type, il est enrhumé. Saadaoui dit, non, il est comme ça. Il dit, non, 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 mais il est enrhumé, il est malade. Je vais lui acheter des médicaments, on va l'amener chez le médecin. Et Saadaoui dit, non, Dahman, il chante comme ça. Il dit, non, non, non. Il a essayé comme ça. Il n'a pas sorti les disques. Qu'est-ce qui fait Dahman ? Il est resté un bon moment. Le disque n'est pas sorti. Il a été sollicité par Achlef, Pati Marconi à l'époque. On était chez Pati Marconi, on a juste eu ce qu'on a avec ses lois. Et Dahman, qui était musicien, il a dit à Saadaoui, je vais refaire mes chansons parce que les hommes le demandent. On a proposé à Ahmed Achlef, qui était directeur de Pati Marconi. Je lui ai dit, bon, si vous pensez que c'est bon, on va enregistrer. Il m'a dit, il y en avait plein à cette époque-là qui m'ont dit, moi je pense pas que ça va marcher avec la voix qu'il a, rocailleuse et tout ça. Il m'a dit, moi j'ai pris toutes mes responsabilités et je le savais que ce disque-là, il va cartonner. Il m'a dit, effectivement, dès que le disque-là est sorti, il a fait un carton. Et puis la voix du globe qui arrive, il me dit, mais ça c'est méchant-là. Il n'a pas sorti, il me dit parce qu'il était grippé. Je dis, non, il est toujours grippé, mais c'est cette grippe-là qui fait son charme. Et il est resté comme ça. « Le F.L.N. veut vous empêcher de travailler. » « Le F.L.N. veut vous obligez à fermer au magasin. » « Le F.L.N. veut vous affamez et vous condamnez à la misère. » « Le F.L.N. veut vous empêcher de travailler. » « Le F.L.N. veut vous empêcher de travailler. » « Le F.L.N. veut vous empêcher de travailler. » Après, chacun a contribué à sa façon. Il y a eu qui ont été tués, guillotinés, qui ont été emprisonnés, qui ont survécu et comme ça. Ils ont joué leur rôle et la Révolution a triompé. En tout cas, c'était la misère de la vérité. La misère. Malheureusement, nous avons fait partie. Malheureusement, nous vivons. ... Je sais, je sais, je sais, qu'on ne s'abit pas. Je sais, on ne s'abit pas. Je sais, je sais, toi, je sais, c'est l'homme. Sous-titrage ST' 501 La Bastille Ça c'était le quartier de mon père à l'époque aussi La Bastille La Bastille La Bastille Lui il avait une brasserie ici à la rue Saint-Antoine à Bastille Pendant 30 ans La Bastille 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 Moi et Dachman aussi, on a fait tous les cafés de Paris, de toute la France, si vous voulez. Dachman Al-Harrachi, l'am yakun yadkhul l'byt kathiraan. Kana yusma'fiil makaahi, yusma'fiil hanaat, yusma'i ala atrafi l'bahar ma'a l'asdiqa'a. Mais il n'y a pas que les familles, les familles et les familles de Dachman Al-Harrachi, jusqu'à ce jour du Ramadan. En 1965, le monsieur Kamil Hamadi est venu me voir pour me dire qu'il y a un disque de Dachman, une chanson particulière, il y a Kassi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il m'a dit qu'il a été censuré chez nous en Algérie. Un exemple qui parle de la te tu n'as pas de grud, tu ne sais pas de grud. T'es plus tai-de-d'r, tu voudrais-tu toi ? Monsieur Kamal Hamadi, il m'a dit qu'il y a un producteur qui veut qu'il lui refasse cette chanson-là. Donc je l'ai refaite, je l'ai faite comme il l'a fait lui. J'ai fait les deux chansons A, face B, face A, face B, j'ai fait les deux chansons et je ne le connaissais pas encore. Quand je suis arrivé ici, on m'a fait une ou deux soirées, il a voulu me parler de ses chansons. Il a voulu dire pourquoi est-ce que tu as chanté mes chansons à moi, quelque chose comme ça. Mais finalement c'était bien terminé. Il a chanté pour tous les vices de la société. Les chansons, les chansons, les chansons, les chansons... Il te parle par exemple d'un mec qui s'est perdu dans l'exil, il pleure parce qu'il n'a pas de quoi manger, ou bien il fait le système D comme on dit, ou bien il va sombrer à cause du problème, à cause de la souffrance, il va sombrer dans la drogue. C'est un tabou ça. Mais tu vois ces mecs-là qui te parlent de la drogue, de l'alcool, de tout ce qui fait mal. Mais en même temps ils t'avertissent. C'est-à-dire, pour moi les artistes c'est des médecins ou bien c'est des génies. C'est-à-dire, pour moi les chansons, les chansons, les chansons, les chansons, les chansons, les chansons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui je suis père de famille, donc je comprends, aujourd'hui je comprends tout à fait comment mon père, il gérait ça avant. Parce qu'il était là, il était entre Paris et Alger. Bon, la différence que moi j'ai ma petite fille aujourd'hui avec moi, et que moi à l'époque j'étais en Algérie, donc mon père il faisait la navette. Bon, c'est pas le même contexte et tout ça, mais on va dire presque la même histoire. J'ai voulu vivre la même histoire que mon papa. Tu vas m'appuyer. Pouf. 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 Il a écrit sur tout, il a parlé sur tout, il a évoqué tous les sujets. Donc il ne nous a même pas laissé un sujet dont, voilà, il a tout évoqué. Moi j'essaie de rester dans la continuité justement pour garder ce beau style. Je ne sais pas comment on peut voir. Je suis fier de lui, je ne peux pas t'imaginer. Mais vous savez, ce n'est pas évident, je vous dis. Ce n'est pas évident parce que pour écrire un texte et pour faire une musique, ce n'est pas facile du tout. D'abord, il faut avoir le don pour ça. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du vécu. Ça ne se vient pas comme ça. Il faut avoir des dégâts, il faut avoir du vécu. Il faut avoir de l'épicerie, le vécu et le vécu. Il faut avoir du vécu et le vécu et le vécu. Il faut avoir du vécu et le vécu et le vécu. Il faut avoir du vécu. Tu fuis ton pays, mais un jour tu reviens. Ce qui est arrivé à tous les émégalistes de l'époque. Mais maintenant, il part. Quand ça y est, il n'a plus rien à donner. Il a rejeté de l'usine et il retourne chez lui. Alors Dhaman te dit, tu pars, mais un jour tu reviens. La은le trois pays, vous avez les mariés et vous en touz la vie. Il se geleait,원ess. Puis il faut en giveejons, d'ouvrir devant vous à vous tous. C'est foutu et Nice. C'est foutu ! C'est foutu. Il a toujours parlé de plus dans son répertoire c'était l'exil et la chanson à l'exil et parler tu voyages tu vas partir et tu vas quand même revenir toujours on dit le retour aux sources c'est comme on voit quelqu'un on dit ça va il nous a oublié pas du tout on peut pas oublier d'où est ce qu'on vient Il y a un problème aussi il y a des Algériques qui ne pouvaient pas rentrer chez eux qu'ils n'avaient pas le droit même de rentrer chez eux alors mais quand on voit que ce monsieur là cet artiste là leur donner du parfum leur fait voyager sans qu'ils voyagent Il a chanté pas mal de au moins une dizaine de chansons sur l'Algérie et il avait ce manque de voir Alger et du coup il est retourné pour la première fois en 70 J'entends rien J'ai envie de dire J'ai envie de dire J'ai envie de dire qui avait son groupe avant, qui était de la carte de séjour, quand il a fait son album, et c'est à cette période, d'après ce qu'on m'avait dit, il a perdu son père. Et son père aimait beaucoup d'Amal Arachid, et parmi les chansons qu'il a écouté son père, c'était Yara Yah. Et Arachid, qui était sensible en hommage à son père, il a dit je vais reprendre Yara Yah. Et la maison de disques, il n'avait pas accepté. Il a dit alors je n'enregistre pas. Alors pour faire plaisir à Taha, on met la chanson dedans, et c'est devenu un excellent, parce qu'il a été médiatisé, il a eu de la publicité, et c'est devenu un très grand succès. Vous entendez la chanson faite par Dahman, en instrumental, le début, c'est la mandole. Et avec Arachid Taha, ils ont enlevé le mandole, ils ont mis le bonjour. Vous comprenez bien. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils ont rajouté un point fort. D'ailleurs, quand vous avez écouté la chanson, quand ça arrive à la chorale, j'étais là. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a un endroit en Algérie, du côté de Cherchel, je sais pas si vous connaissez cette belle ville de Cherchel. Il y a les ruines romaines et tout ça, il y a une tombe là-bas qu'on appelle la tombe de la chrétienne. Et je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans, j'ai eu la chance et le privilège d'assister à ce jour-là parce qu'il a composé une chanson. Et ce jour-là, il a commencé à faire de la musique et j'étais avec lui avec la percussion, une petite delbuca comme ça. J'étais joué, on était tous les deux comme ça et il commençait à composer une musique et j'ai assisté à ça. C'est un beau souvenir qui restait quand même grave. Je me souviens bien de cette... Ça, c'est un souvenir... Ça arrive pas souvent de... Parce que lui, il est très... Il avait ça quand il composait des musiques ou des textes. Il est toujours tout seul, quoi. Il est jamais avec quelqu'un d'autre. Toujours tout seul. Et moi, j'ai eu ce privilège, cette chance-là. J'ai entendu un petit peu de magasin en France, un petit peu de magasin en France. J'ai entendu un peu de magasin et j'ai dit, « Je ne sais pas de magasin de l'Eau d'Eau 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 d'Aman. Et moi, avec la planche, j'ai eu qui n'ai pas de magasin. J'ai dit qu'on me fassait l'oeuvrage. J'ai commencé à entendre ça pour trois ans, j'ai pu dire qu'elle est une semaine. J'ai mis mes conseillers, je me disais, j'ai fait un travail. J'ai dit qu'on ait des erreurs, on peut créer une épanie que j'ai fait un film un film, un filmé, un filmé, un filmé de l'aise. Il faut vous dérouler, et même les hommes, il faut le dérouler. Il est un phénomène. Il n'a pas été accepté dans le milieu du chabil, mais il a été accepté par le peuple. Alors, on raconte sa vie. Il est venu voir D'Ahmane Arraché. Il dit, « D'Ahmane, on va te faire un film. D'Ahmane, je ne suis pas comédien. » Il dit, « Non, tu joues ton propre rôle. » Ils ont pris ses propres amis. Le même chauffeur de taxi qui était son ami, Amar O'Hadda qui était son voisin, son ami, le Belgique, un excellent compositeur musicien qui était son ami avant la Révolution, qui devenait un grand révolutionnaire, un bon compositeur. Et ils ont joué la vie de D'Ahmane. Comment D'Ahmane a quitté l'Algérie ? Comment quand il rentre, il va voir les mêmes types, les mêmes poissonniers, les mêmes endroits ? Oui, c'était la vie de D'Ahmane qu'ils ont fait avec le film « Saha D'Ahmane ». Le film « Saha D'Ahmane » C'est parti. Il y a un homme qui se déclenche à la maison et lui dit « je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. » Il n'y a pas de déclenche, je ne vais pas de déclenche. J'ai été un ami de Mohamed Moukhtari, j'ai été un ami de Mohamed Moukhtari, j'ai été un ami de Mohamed Moukhtari, j'ai été un ami de mon amour et de mon amour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501